est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire vivre maintenant ce événement assez incroyable que sont les JO 2000 à Sydney, de la cérémonie d'ouverture au moment partagé avec Arnaud Clément dans la chambre est-ce que tu peux nous raconter cet événement surréaliste qui a marqué ta vie ? Oui, bien sûr écoute, les JO 2000 déjà le contexte il n'est pas simple c'est-à-dire que moi je remplace Sébastien Grosjean donc je ne suis pas qualifié d'office je suis un peu remplaçant suite à la défection de Sébastien chez les garçons puis chez les filles il y avait Nat et après je ne me souviens plus qui était là chez les filles parce qu'en fait les filles n'ont pas été logées au village et nous on voulait absolument participer aux JO au village, au cœur des JO pour nous c'était pas envisageable de le vivre autrement c'est quand même un point assez important écoute, qu'est-ce qui se passe ? je suis récupéré en fait très vite il se passe un truc assez étonnant c'est que j'ai l'impression moi de partir en mission et d'avoir mais au sens propre du terme 60 millions de personnes qui m'attendent autour tu sais, c'est un truc que tu t'inventes tu t'inventes une histoire et là je me dis putain, je suis sélectionné je vais représenter mon pays la France c'est le drapeau et là je n'ai pas le droit de me louper si je me loupe je me fais assassiner je n'ai pas le droit de rentrer chez moi je n'ai pas le droit de rentrer chez moi et j'ai vécu ça comme ça donc je pars on part en stage à Nouméa on finit l'US Open on enchaîne stage à Nouméa une semaine pour préparer Sydney et là pendant une semaine je joue mais comme une merde mais mal c'est une horreur j'envoie j'ai ma raquette je peux te dire qui voyage dans les 4 coins du cours je deviens fou je suis fou de rage je suis très énervé mais tous les jours c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se met en place rien je suis hyper nerveux hyper tendu en gros ce que je veux dire par là c'est que je suis nul à ce moment-là et puis on va vers Sydney on rejoint Sydney et le tableau sort et je joue Kiffer au premier tour et je me suis accroché dans ma préparation j'ai fait ce que j'ai pu et on est au village olympique donc on découvre tout ça c'est fantastique les quartiers le quartier France ici avec les drapeaux partout on croise les survêtes on dit bonjour à tout le monde il y a un vrai sentiment de fierté vraiment j'ai vécu un truc de dingue et c'est fantastique il n'y a rien de mieux à vivre et donc premier tour je joue contre Kiffer et après on a des salles communes de kiné je te raconte ça parce que c'est important parce que c'est ce qui dynamise aussi c'est ce qui enthousiasme c'est ce qui donne envie et donc ces salles de kiné où tu te retrouves à côté d'athlètes que tu ne connais pas forcément mais qui représentent quand même la France et là tu te fais masser ça discute et tout le monde dit à 16h il y a de la lutte à 17h il y a de la boxe là il y a du tennis demain et vous jouez quand en fait le truc prend quand même tu sais tu es en train de te dire putain tout le monde regarde tout le monde encore une fois il ne faut pas se souper tu as un rôle à tenir et donc je joue contre Kiffer premier tour et Kiffer il est bon oui c'est un très bon joueur en tout cas sur le papier tout le monde est meilleur que moi et je gagne 6-4-6-3 mais 6-4-6-3 je me dis plus il n'a pas fait un bon match que j'ai fait un bon match voilà en gros c'est un petit peu ça le sentiment que j'ai à sortir de ce premier tour mais j'ai gagné je suis encore en course je suis content et je suis dans ma bulle je commence à rentrer dans mon truc on rentre on est comme tu disais je rejoins Arnaud Clément on partage la même piôle on fait nos conneries on se marre on reste quand même on vit l'événement de manière assez détendue quand même c'est à dire que je raconte ça mais moi dès que je pense au tournoi dès que je pense je switch et j'arrive à vraiment être dans ma bulle c'est un truc que j'ai ressenti quand même très fort et c'est sur le deuxième tour contre Volchkov c'est ça Vladimir que là il y a un vrai déclic c'est à dire que là pour le coup je gagne 6-2-6-2 je sors du match et je dis quasiment avec ces mots au kiné équipe de France au staff qui m'attend dans les vestiaires je vais être champion olympique je vais gagner je crois que et là en fait quand je dis ça je le minimise presque parce que là je me sens mais invincible je me suis senti invincible c'est à dire que c'est ce match qui a vraiment produit le déclic physiquement un avion j'avais l'impression d'être en avance sur la balle et là je me suis dit il ne peut plus m'arriver vous pouvez me donner une raquette de bad une raquette de ping pong je gagnerais je ne perdrais pas je ne rentrerais pas brodouille c'est impossible et en revanche je ne vais pas gagner une petite médaille je vais être médaillé d'or et là je vis vraiment comme Superman pendant quelques jours j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver mais au point il y a encore quelques années de devoir regarder tu vois la photo du mec qui a gagné la médaille et qui sert le poing avec la rage comme ça et me dire mais c'était moi il y a un truc un peu un peu un peu un peu de psychopathe si tu veux où j'ai l'impression que c'est je ne sais pas il y a quelqu'un qui s'est emparé de mon corps sur dix jours j'ai vraiment alors c'est marrant parce que j'ai discuté avec quelques athlètes alors on peut parler de l'état de grâce mais voilà là pour le coup derrière j'ai vraiment l'impression de surfer sur un truc où je suis intouchable et donc derrière le match d'après d'ailleurs je joue contre Norman et je crois que je perds sur le central qui est un terrain un peu plus rapide je perds au premier 5 ans ou 5,2 mais en fait il n'y a jamais d'inquiétude je sais que je vais gagner et dans l'attitude que j'ai sur le terrain je le sais je ne sais pas comment dire tu sais tu le communiques à ton staff qui est dans les tribunes je perds 5,1 ou 5,2 je gagne 7,5 et le deuxième pareil je dois gagner 7,5 ou 7,6 je ne sais plus si c'est 5,5 5,6 peu importe mais c'était normal en fait là tout était devenu normal c'est à dire je n'avais plus du tout l'inquiétude du premier tour le deuxième tour avait un peu scellé le résultat si tu veux pour moi c'était sûr j'allais être médaillé d'or et donc derrière je joue contre Ferrero en quart de finale d'abord Ferrero d'abord en quart de finale là je fais le plus grand match peut-être de ma carrière où je lui fous 6,2, 6,1 et là c'est un avion sur le terrain là tu sors d'un match comme ça ça dure 53 minutes tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé c'est là tu as les espagnols qui venaient me voir tu sais tu avais Alex Correggia aussi avec qui je suis assez pote qui vient me voir après le match et qui me fait qu'est-ce que je ne t'ai jamais vu comme ça je ne t'ai jamais vu jouer comme ça c'est fou et en fait vraiment je reviens là-dessus mais c'est la dimension du drapeau et cette espèce de truc d'être en mission tu sais je n'avais pas le droit je n'avais pas le droit de faillir je n'avais pas le droit de me tromper je n'avais pas le droit de passer à côté voilà et donc derrière en effet j'avance 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 et je me retrouve médaillable et là ça commence à être très sérieux parce que tout le monde tout le monde commence à y croire quand même donc tu vois parce que je te raconte ça et en même temps il faut imaginer l'ambiance au village où les gens te croient et te disent ah putain t'es en cas t'es en demi et donc putain ça te prend au trip ils sont avec toi et tu te rends compte que tout le monde te suit tu vois et ça c'est génial tous les autres athlètes tu sais qui sont autour ils sont là alors tu joues à quelle heure demain t'es en demi là je t'assure ça fait quelque chose c'est quelque chose vraiment voilà que j'avais jamais ressenti parce que parce que quand on est sur des tournois classiques c'est pas la même ambiance c'est pas le même truc c'est pas toutes les disciplines c'est pas la France c'est différent tu joues pour ta pomme et là c'est ah ouais tu joues demain à 11h contre qui ah ouais il est fort hein Ferreiro ouais il joue pas trop mal et demain donc c'est Café Lnikov bon à quelle heure encore et tu sais ils se renseignent et donc je joue Café Lnikov donc en demi et là je perds 6-4-6-4 pour une raison très simple c'est qu'il est dans le même état que moi tu vois je pense qu'il est dans le même état que moi transcendé sublimé par l'événement mais il est intrinsèquement meilleur voilà il joue mieux au tennis que moi c'est tout je peux rien faire c'est à dire qu'il aurait fallu qu'il soit dans un autre dans un autre état d'esprit enfin un petit peu moins volontaire un petit peu moins désireux d'aller chercher ce titre lui aussi c'était Superman donc sauf qu'il jouait mieux il jouait plutôt que moi sur un terrain un peu rapide sur terre peut-être que ça aurait été jouable et encore mais là sur dur c'était pas possible et encore et je fais un bon match je perds 4-4 il n'y a rien à faire il n'y a rien à dire et je sors et c'est une chute la chute elle est d'une violence extrême parce que comme je le dis je il était pour moi inconcevable de de pas être médaillé d'or inconcevable et je suis sorti de là putain la chute la déception et là où alors après il y a des disciplines dans lesquelles quand t'es en demi t'as deux médailles de bronze là il faut quand même jouer la petite finale donc il faut se remobiliser tout de suite il faut se reprendre il faut rebondir tout de suite t'as pas le temps t'as pas le temps de chialer tu dis ok très bien il me reste quand même une chance de médaille et donc et donc je me souviens il a fallu digérer évacuer très vite pour s'y remettre tout de suite et repartir pour essayer d'aller justement remporter cette médaille de bronze donc contre Roger contre Federer qui lui est tout jeune débarque c'est vraiment il est encore nerveux c'est encore un joueur friable fragile c'est encore alors moi je le connais depuis des années parce que pareil on a deux ans d'écart et en fait il jouait déjà chez les jeunes avec deux ans d'avance donc très en avance évidemment hyper talentueux à des qualités énormes mais mentalement fragile et ça à cette époque là tout le monde le sait encore c'est à dire qu'en même temps j'ai 21 ans il en a 19 il avait 19 ans à peine il devait être 30ème mondial je sais pas je dirais ça un peu au pif comme ça mais en pleine ascension et on sait que le mec va être très très fort après de la dire qu'il gagnera 20 grands chlam mais on sait qu'il va être très fort mais tu sens que si tu le tiens que si tu le bouscules tu peux le faire dérailler et en fait et en fait c'est ce qui s'est passé écoute parce que je perds 3-2 breaks au 3ème et j'ai 1-4 jeux de suite mais le match est pas très bon le niveau de jeu est pas bon l'enjeu est tellement fort qu'on est tous les deux rattrapés par nos émotions et c'est très dur on est hyper nerveux hyper tendu je gagne du premier à l'arrache je perds le deuxième 7-6 je crois en ayant balle de match alors qu'en gros lui a des balles de 7 au premier je gagne le premier j'ai des balles de match au deuxième je perds le deuxième et je perds 3-2 breaks j'ai des crampes qui arrivent au quadri je fais venir le kiné et là sur ce changement de côté donc où je viens de me faire breaker tu sais tu as cette sensation que le truc est en train de t'échapper et là tout de suite je me dis c'est impossible j'ai pas le droit et je sais pas j'ai rebasculé dans un truc c'est facile à dire après avec ce sentiment de me dire j'ai pas le droit de perdre et cette espèce de truc d'invincibilité est revenu sur 4 jeux et pendant 4 jeux je me suis donné comme un ouf et j'ai tout défoncé j'ai réussi à aligner ces 4 jeux et derrière il a rencontré Mirka le soir même c'est bon ça il s'est pas laissé abattre le Roger il s'est fait consoler par Mirka qui est aujourd'hui sa femme c'est beau et sur le podium avec la médaille du coup tu l'as vécu comment ce moment là ? le podium je vais être je m'en souviens pas il est marrant à chaque fois j'ai un flash avec cette image d'une coiffure assez saugrenue avec des bouclettes un peu partout et je me dis que j'aurais pu me couper les cheveux plus tôt c'est tout mais sinon le podium en fait je joue la petite finale je crois que le podium c'est le lendemain après la finale masculine et en fait je crois que j'avais fait une nuit blanche quand même on va pas se mentir je l'avais un peu festoyée la médaille de bronze et je l'avais bien célébrée et donc j'étais sur le podium très très heureux non mais ce que j'ai pas dit c'est qu'après cette victoire contre Fédéral il y avait donc plein de français qui étaient venus me voir d'autres disciplines pour pour la médaille de bronze et quand je sors du cours il y a une vingtaine peut-être une trentaine d'athlètes de staff de gens français qui sont là à m'applaudir et j'ai pas un mot qui sort j'ai juste je rigole bêtement mais une sorte d'ivresse de bonheur je me sens bête comme jamais mais je rigole et j'ai pas un mot qui sort tellement je suis fier tellement je suis heureux tellement j'ai l'impression d'avoir donné un truc enfin tu vois d'avoir partagé quelque chose d'immense avec eux avec mon pays tu sais tu le dis pas en fait tu le dis pas tu le ressens et tu rigoles bêtement voilà c'est tout et ça suffisait parce qu'ils attendaient pas que je parle mais ils l'ont ressenti tu vois et après t'as évoqué un point c'est vrai que c'était important de faire une médaille pour nous tennis au jeu parce qu'on avait quand même une image assez déplorable quoi jusque là des espèces de gars très qui se sont bourgeoisés par leur vie sur le circuit qui gagne de l'argent pas plus que les autres parce qu'il y a d'autres sports qui sont professionnels aussi qui gagnent de l'argent mais le fait de nous avoir vus au village c'était important parce qu'on n'était pas dans un hôtel s'inquiète-toi à la côté tout simplement et on a participé à la vie du village avec tous les autres athlètes à suivre à être au taquet et ça ils l'ont vu ils l'ont senti on allait les voir au sein du village t'as des groupes qui se créent forcément t'as la partie organisation qu'on allait voir régulièrement mais juste pour discuter ils se sont dit tiens ils sont plutôt cool ils viennent ils sont là ils sont avec nous en fait ils sont pas dans leur coin en marge et ça c'était important et l'anecdote du linge ouais t'as la laverie au bout de la rue dans le quartier et forcément au bout d'un moment tu t'entraînes tu fais tes matchs et comme tout le monde tu vas laver ton linge et là il y a quand même je sais plus un athlète ou quelqu'un qui me dit putain tu fais du tennis et tu fais une lessive tu crois quoi que je mets une fringue neuve à chaque fois que je joue en fait et que je les jette et tu vois ça m'avait agacé je m'étais dit mais les mecs ils nous ont pris pour qui en fait et il y avait eu cette volonté c'est tellement con de dire ça mais c'était vrai de dire mais attendez on est au taquet au jeu on est au taquet et je voulais donc c'est super qu'il y ait eu cette médaille mais au fond je sais que s'il n'y avait pas eu la médaille l'image aurait déjà changé c'est toujours sympa quand il y a un résultat et c'est toujours mieux c'est un éclairage qui est plus fort mais mais ouais c'était important c'était important génial merci de de ce récit qu'elle régale et tu disais au tout départ que t'avais dû négocier pour être sur le village c'est ça que les filles elles étaient logées en dehors et que on n'a pas négocié on n'a pas négocié on avait le choix en gros c'était un peu t'as le choix et on a eu le choix on a fait de nous en fait voilà on voulait être au village et les filles préfèrent être à l'hôtel mais c'est pas en fait encore une fois je dis ça sans jugement c'est très personnel il y en a qui peuvent penser que pour leur performance il vaut mieux qu'il soit à l'hôtel je peux l'entendre je dis pas que j'adhère je l'entends c'est pas pareil mais nous de notre côté en tout cas avec avec Nicolas Fabrice et Arnaud voilà il n'y avait même pas de discussion c'était au village ou rien voilà et c'était pas trop pas trop dur de se disperser au niveau des distractions avec l'athlète mais non parce que tu sais quand t'es dans ton truc t'es dans ton truc quand t'es dans ta compète t'es dans ta compète nous la compète elle est quand même étalée sur 10 jours donc c'est long et t'as pas le temps de te paumer en fait tu t'égares pas en tout cas on s'est pas égaré c'était un objectif honnêtement majeur et quand c'est un objectif majeur tu t'égares pas après une fois que t'as fini ta compète tu t'éclates il n'y a pas de problème si tu fais chez personne si t'embarques pas avec toi ceux qui sont encore en compétition il n'y a pas de problème et c'était le cas donc moi une fois que Arnaud a eu perdu on partageait la même piole mais il faisait pas le coup il ne me réveillait pas quand je dormais et il était à mes côtés quand j'en avais besoin c'est juste de la bonne intelligence 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 c'est la bonne intelligence